Une équipe de foot se déplace à l'étranger pour un match de Coupe d'Europe. Mais ce premier tour de Coupe de l'UEFA de la Lazio de Rome chez les Français de Lens est une grande première pour l'un de ses joueurs. Il s'agit de Marc Fisch, double champion d'Afrique. Ce déplacement à Lens marque le premier match de Coupe d'Europe d'un Sud-Africain. Peu de joueurs africains ont les références de ce jeune de 22 ans, double champion d'Afrique avec son club et sa sélection en seulement un an. Fisch n'est juste qu'une recrue de plus pour le club italien. Boxy, Schwinter et Di Matteo sont partis. Mais la Lazio a rebâti son équipe en faisant signer Igor Proti. Le meilleur buteur de série A l'an dernier est venu renforcer une attaque déjà redoutable. Le milieu de terrain a lui aussi été renforcé avec l'arrivée de Paul Ocon, un Australien de 24 ans. Ils ont deux bras, deux jambes et que ce sont des gens parfaitement normaux, même s'ils gagnent des millions de dollars. L'entraîneur de la Lazio, le tchèque Zdenek Zeman, est un homme taciturne et un adepte de la discipline dure comme personne ne l'aime. Et il est probable que Fisch a eu du mal à trouver sa place dans un tel environnement, mais il sait ce qu'il lui reste à faire. J'ai déjà dit qu'il y avait un joueur en particulier qui m'a prêté au cône du terrain, mais cela n'a pas empêché la Lazio de le recruter, ce qui montre la confiance qu'ils accordent à l'Australien. Il a passé cinq ans en Belgique au cercle de Bruges. Après, c'est Dario Marcoline, un milieu de terrain de 24 ans qui a rejoint la Lazio la même année que Giuseppe Signori, mais c'est seulement cette année qu'il a réussi à gagner ses galons de titulaire. En deux saisons d'entraîneur à la Lazio, Zeman a mené son équipe à la deuxième et à la troisième place du Calcio, mais le doute persiste quant à savoir si cet entraîneur de volleyball à l'origine peut remporter le titre avec la Lazio. La Lazio possède juste un titre de champion et une Coupe d'Italie à son palmarès. Il y a deux ans, elle était présentée comme un prétendant sérieux pour le titre, mais elle a ensuite connu une période de transition et le départ de l'international italien Di Matteo pour l'Angleterre fut une grande déception. Aujourd'hui, peut-être que la plus grande chance de succès pour la Lazio passe par l'Europe, mais il ne fait aucun doute que les départs ont déstabilisé cette équipe. Bien sûr ! Blague à part, il est difficile pour des nouveaux comme Fisch ou Ocon de se faire une place de titulaire dans l'équipe, on a même parlé du départ de Fisch pour l'Angleterre deux mois à peine après son arrivée à Rome. Contre Lens, les deux hommes ont regardé le match depuis le banc de touche. La Lazio a mal commencé la saison avec deux défaites en championnat sans avoir marqué un seul but. Pourtant, contre Lens, elle a donné aux Français une belle leçon de réalisme à l'italienne ou comment gagner un match à l'extérieur en Coupe d'Europe. A 4 minutes de la fin, couffrant de Signori et reprise de la tête du défenseur argentin Chamotte, la Lazio est sur de bons rails avant le match retour à Rome. Si la Lazio va jusqu'au bout de cette Coupe de l'UEFA, jusqu'au mois de mai, peut-être que Ocon et Fisch auront un plus grand rôle à jouer que celui de remplaçant. La semaine prochaine, en football mondial, on se rendra à Lens, qui est connu pour avoir l'un des meilleurs publics de France. Sous-titrage Société Radio-Canada